Nous avions en 2015 avec le conseil départemental fait une première étude de stratégie pour le développement des énergies, des économies d'énergie notamment dans le département. Sauf que nous avions été très ambitieux à l'époque, on a réussi pas mal de choses mais pas tout. Aujourd'hui il faut reprendre, vu le contexte actuel, vu les nouveaux textes, les nouvelles lois, les nouveaux règlements notamment européens. Il faut qu'on re-regarde tout ça et qu'on rebâtisse une stratégie plus actuelle avec notamment quelques textes comme l'obligation que l'État nous fait aux communes de décider des zones d'accélération du développement des énergies renouvelables. Nous avons une compétence sur les réseaux électriques puisque les communes sont propriétaires des réseaux et que nous, le Sienne, on gère pour leur compte l'ensemble de ces réseaux électriques. Mais au niveau régional, il y a aussi un schéma de développement des réseaux de transport d'électricité et là il y a un gros travail à faire car nous avons un manque de réseaux permettant l'injection des productions qui vont se faire maintenant un peu partout sur le territoire. Vous l'avez compris, travailler sur la question des énergies renouvelables à l'échelle du département, c'est un enjeu fondamental. Mettre de l'ordre dans ce qui pourrait ressembler aujourd'hui à de l'anarchie, c'est un impératif catégorique pour notre collectivité, pour les communes, les communautés de communes du département. Nous comptons comme toujours sur l'intelligence des uns et des autres pour arriver à définir un cadre qui corresponde à notre département pour développer évidemment les énergies renouvelables, c'est un enjeu majeur et en même temps pour permettre à tout le monde, tous les habitants, tous nos concitoyens de se retrouver dans ce beau projet pour le département. Comme nous l'avons fait pour l'illettrisme, nous avons quelques mois de travail devant nous et dès l'été prochain, nous serons en mesure de proposer à tout à chacun une stratégie claire, partagée sur le sujet des énergies renouvelables.